Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fonction de révolution de SOLIDWORKS qui permet de créer des volumes en faisant pivoter un profil autour d'un axe. Pour sa réalisation, la fonction de révolution nécessite donc une esquisse contenant un axe de révolution et un profil axisymétrique, ce qui signifie simplement que ce profil est symétrique autour d'un axe. Je vais donc créer une esquisse sur le plan de face. Je commence par placer une ligne de construction verticale à partir de l'origine qui servira d'axe de révolution. J'esquisse ensuite avec des lignes un profil fermé en forme de L. J'ajoute maintenant des cotes. Je commence par des cotes de longueur. Pour la hauteur totale ici, j'ai 55 mm et ici 20 mm. Ensuite, je cote la distance entre l'axe de rotation et cette ligne. En fait, cette distance correspond au rayon du moyeu central de la pièce. Et lorsque je déplace la cote de l'autre côté de l'axe de rotation, elle s'exprime maintenant en termes de diamètre, ce qui est plus approprié. Je fixe la cote et j'ajoute ici un diamètre de 38 mm. Je fais la même chose pour le diamètre total de l'épaulement, ici, de 140 mm. Et je termine avec le diamètre externe du moyeu qui a une valeur de 70 mm. Mon esquisse est maintenant totalement contrainte et j'applique la fonction de révolution que je retrouve dans le gestionnaire de commande sous l'onglet fonction, ici. Étant donné que l'esquisse possède une seule et unique ligne de construction, SOLIDWORKS la sélectionne automatiquement comme axe de révolution ici. Mais il arrive dans certains cas que la sélection ne soit pas la bonne, il faut alors supprimer cette sélection et choisir le bon axe sur le modèle manuellement. Maintenant, si je désire une pièce axisymétrique qui s'étend sur 360 degrés, je n'ai rien à faire, je conserve les réglages par défaut, la condition borgne et un angle de 360 degrés et je valide pour obtenir mon volume de révolution. J'édite de nouveau la fonction et je change la valeur de l'angle de 360 à 180 degrés. D'une façon similaire à une extrusion, la révolution part du plan d'esquisse et s'étend maintenant sur 180 degrés. Je peux également faire basculer la direction de la révolution en cliquant ici. Comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de similitudes avec la condition de fin de l'extrusion. Je retrouve ici plan milieu qui partage de manière égale l'angle de la révolution autour du plan d'esquisse. Je peux saisir la flèche ici pour faire varier l'angle manuellement directement sur le modèle. Également, j'ai la possibilité de contrôler la révolution dans les deux directions à partir du plan d'esquisse en activant ici direction 2. Je fixe la condition borgne dans les deux directions et je peux alors contrôler l'étendue de la révolution dans les deux directions de manière indépendante. Je complète cette présentation en vous rappelant que comme pour l'extrusion, la révolution possède l'option fonction mince. Pour ce faire, je vais modifier l'esquisse en profil ouvert, mais avant je dois supprimer la fonction de révolution car une fois qu'elle a été validée avec un contour fermé, l'option fonction mince n'est plus disponible dans le gestionnaire de propriété. Donc, je valide pour sortir et je supprime la fonction. Maintenant, j'édite l'esquisse et je supprime ces lignes pour en faire un profil ouvert. Par contre, j'ai perdu ici la cote de diamètre, donc je dois la rajouter pour que l'esquisse demeure totalement contrainte. J'applique de nouveau la révolution, je réponds non ici pour conserver un profil ouvert et j'obtiens ma fonction mince de révolution avec des propriétés similaires à celles d'une extrusion que je vous ai présenté précédemment. Je fixe ici l'épaisseur de la paroi à 20 mm et je valide. Je vous rappelle que dans le cas d'une fonction mince, vous êtes limité à une épaisseur constante le long du profil. Donc, voici ce qui complète cette présentation sur la fonction de révolution de SOLIDWORKS que vous devriez toujours utiliser dans le cas de pièces axisymétriques. Pour poursuivre vers la leçon suivante ou réécouter celle-ci, cliquez sur l'icône appropriée et, si vous appréciez les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et bonne modélisation.